Un raz-de-marée dans ce tourbillon humain, 11 500 personnes. Happy Birthday, si vrai, pour ses 15 bougies, au fil du son bat son propre record sur une soirée. Et heureusement, jamais le festival n'avait investi autant d'argent dans sa programmation. 500 000 euros et près de 100 000 pour les seuls Chaka-Ponk. Ça sonne comme du haut d'yars, mais nous sommes chez Bertrand Blillet dans les valseuses. Du velours pour le duo Kabadzi qui allume le public. Scénographie, 7e art, beatbox, les deux complices se joutent avec des listes de leur réplique favorite. C'est, ouais, moi ta honte, je la transforme en bonheur, j'en fais un bouquet de fleurs. C'est dans Tenue de soirée et c'est une belle phrase je trouve. Et moi c'est une phrase qu'on dit sur un morceau qui s'appelle Bain, qui est l'un de mes préférés. Et qui dit j'ai l'air d'une sale putain qui souffre des coiffeurs et qui ne porte pas de culotte. Je trouve que cette phrase elle est mortelle. Nous deux, on pourrait s'autoriser. Une bêtise. Les valseuses de Bertrand Blillet version 2018. Noir. C'est quand même un grand monsieur assez mythique avec des rencontres mythiques. Il a croisé plein de mythes, autant musicaux que acteurs que réalisateurs. C'est un des rares à avoir un Oscar. Quik, quik, c'est le son de la guillotine ! Quik, quik, chapeau plochique ! Anarchique et militaro-punk. Un peu plus tôt, les soviets suprêmes faisaient démarrer sur les chapeaux de roue, la soirée de tous les records. Quik, quik, ça quitte, ça décapite le vif. Un soulagement après la mauvaise surprise du premier jour. Le jeudi, on perd environ 2000 personnes liées au concert gratuit organisé par la ville de Poitiers avec Chinese Man, qui est un artiste clairement au fil du son, à la base. Et le festival de poupées à Saint-Malo-les-Bois, qui est juste au nord des Deux-Sèvres, donc pas très loin de chez nous finalement, qui, avec sa jauge de 10 000 avec Aurel-San, nous a forcément porté préjudice. 27 500 spectateurs en tout et quelques drôles d'oiseaux. Vous en étiez peut-être, vous aussi. Et sinon, gardez vos déguisements et à l'année prochaine.